Je trouve que c'est bien chaleureux. On est très bien reçus. Cécile Mondoux a 97 ans. Et elle ne passera pas Noël seule à la maison. Les petits frères de Montréal sont là pour elle et pour beaucoup d'autres. Le repas de Noël, organisé aujourd'hui, contribue à briser l'isolement chez les personnes âgées. On est très bien reçus. Chaque année, je viens. L'accueil, vous voyez, et puis l'ambiance. Tout le monde a l'air joyeux. Cette année, c'est trois dîners qui ont été offerts par l'organisme, puisque la demande était forte. On sait que Noël, Pâques sont des moments, en tous les cas, pour cette génération-là, ces fêtes-là sont vraiment des moments crunch où la solitude se fait sentir encore plus. Donc, on se fait un point d'honneur d'être avec eux pour ces moments-là. Ce dîner organisé par les petits frères est grandement apprécié par leurs grands amis. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Ce sont des personnes qui n'ont plus de relations significatives. Peut-être très entourées à une autre époque, mais qui ne l'est plus du tout, du tout, là, aujourd'hui. Vraiment, quand... Je sais que c'est difficile à imaginer, mais il y en a qui... Non, personne. Vraiment personne à qui parler. Repas de Noël, musique et jeux sont prévus pour amuser les bénéficiaires. Pour eux, c'est des gestes comme ça. Ils se disent, on a pensé à moi, ça a été fait pour moi. Les sourires étaient nombreux chez les aînés, mais également chez les bénévoles. C'est l'occasion idéale de passer une journée un peu différente de Noël, des vieux Noël traditionnels, chacun dans son coin. On vient avec du monde. Pour nous, Noël, c'était plus vraiment... C'était un peu une surconsommation, donc c'est pourquoi pas faire la différence pour ceux qui ont besoin de Noël, eux qui ont besoin d'être... d'avoir des proches. On a perdu un peu nos grands-parents dans les dernières années, puis ça aide à partager un peu l'amour du bébé. Et le Père Noël a même laissé quelques cadeaux aux plus sages. Est-ce que vous avez été assez sage cette année? J'ai toujours été sage, oui. Ben oui, j'ai appris à l'être. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.